Le faucheur de la mort, un lointain cousin du Térex, découvert au Canada, ce serait le plus ancien membre de la terrifiante famille. Une nouvelle espèce de tyrannosaure, proche des Térex, qui peuplait les plaines d'Amérique du Nord, il y a 80 millions d'années, a été découverte au Canada, selon une étude parue lundi. Surnommé le faucheur de la mort, Thanatotrist de Grutorum se trouvait au sommet de la chaîne alimentaire et pouvait mesurer jusqu'à 8 mètres de long, précise l'étude parue dans la revue Crotasso-Rezirsch. Le carnivore géant, dont seules quelques parties du crâne d'environ 80 cm ont été retrouvées, serait le plus ancien membre de la famille des Térex connue dans le Nord de l'Amérique, suggère l'étude. Le spécimen remonte à il y a au moins 79 millions d'années, quand le Térex, le plus célèbre des dinosaures immortalisés par Steven Spielberg dans Jurassic Park, vivait il y a environ 66 millions d'années. C'est la première fois en 50 ans qu'une nouvelle espèce tyrannosauride est découverte au Canada. Il y a très peu d'espèces tyrannosaurides, mais il y a beaucoup de variétés parmi elles. Les tyrannosaures étaient très différents, explique Darla Zelnitsky, co-auteur de l'étude. Thanatotrist de Grutorum est la dixième identifiée en Amérique du Nord. Du fait de la composition de la chaîne alimentaire, ces grands prédateurs qui se situaient à son sommet étaient rares comparés aux herbivores, poursuit la paléontologue de l'Université de Calgary, au Canada. Le faucheur de la mort se distingue des autres groupes par un museau long et profond, similaire à d'autres groupes de tyrannosaures plus primitifs vivant dans le sud des États-Unis. Un ensemble de crêtes verticales courait le long de la mâchoire supérieure. Les différentes formes de crânes relevées sur les différents groupes selon les régions pourraient être dues à des régimes alimentaires différents, types de proies disponibles, stratégies de chasse, selon les chercheurs. En 1991, un gigantesque T-Rex avait été découvert au Canada. Recevez chaque matin l'essentiel de l'actualité. C'est parti.